Sur l'utilisation de Wikipédia, quand on va présenter Wikipédia, les points intéressants à présenter pour des élèves, enfin pour tout le monde, mais notamment pour des élèves, c'est d'une part que c'est une encyclopédie. Donc ça veut dire qu'une encyclopédie c'est un rassemblement de connaissances et de savoirs. Ça n'est pas un lieu où on crée le savoir, où on l'écrit pour la première fois. On ne va pas présenter des thèses scientifiques nouvelles, des résultats de recherche originaux dans une encyclopédie. Une encyclopédie, je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là, mais je pense probablement, on est dans la notion de source primaire, secondaire et tertiaire, où si on prend par exemple un regard d'historien, une source primaire c'est l'archive, l'acte d'état civil, le traité de paix, etc. La source secondaire c'est le travail de l'historien qui va, avec toute sa connaissance, son bagage et sa méthode scientifique, analyser cette source primaire pour en tirer un ouvrage scientifique. Et l'encyclopédie c'est la source tertiaire qui balaye l'ensemble des sources secondaires sur un sujet pour en donner un aperçu synthétique et qui rassemble l'ensemble des travaux qui sont publiés. On est exactement là-dessus, c'est-à-dire que sur Wikipédia, on ne va pas trouver de recherche originale, mais on va être dans un travail de synthèse des connaissances déjà existantes sur un sujet. Donc ça c'est le premier point. Mais c'est une encyclopédie qui est assez différente des encyclopédies qu'ils connaissent ou qui sont à disposition dans un CDI, etc. Pour un certain nombre de points. Le premier point c'est l'aspect collaboratif et ouvert à tous. Donc c'est des articles qui sont écrits par un ensemble de contributeurs. Chacun est invité à participer, il n'y a pas de barrière à l'entrée. La sélection ne se fait jamais en amont, elle se fait sur la qualité du travail qui est fournie, sur la qualité des contributions. Donc tout le monde est a priori bienvenu sur Wikipédia, mais tout le monde ne reste pas sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'on est bienvenu tant qu'on fait des contributions de bonne qualité et qu'on travaille correctement avec les autres. Quelqu'un qui soit fait des mauvaises contributions, soit ne sait pas travailler de manière collaborative, va en général assez peu rester sur Wikipédia. Soit il part tout seul, soit si la personne est ingérable, elle est mise dehors de la communauté. Donc on va voir tout à l'heure quels sont les mécanismes pour faire tout ça. Mais on est dans une ouverture totale a priori. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans peut contribuer sur Wikipédia à partir du moment où ses contributions sont valables. Quelqu'un qui n'a fait aucune étude peut contribuer sur Wikipédia à partir du moment où ses contributions sont valables. On ne va pas demander aux gens ni leur CV, ni leur nom, ni ce qu'ils font, ni quelles sont leurs compétences. On les juge sur ce qu'ils font. C'est de la méritocratie pure et dure. Deuxième point important et qui nécessite probablement explication, c'est qu'on parle d'encyclopédie libre. Et ça, c'est souvent source de beaucoup de confusion. Qu'est-ce que c'est qu'une encyclopédie libre ? Ce n'est absolument pas dans le sens « je peux faire ce que je veux dessus ». C'est dans un sens de droit d'auteur. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les licences libres, ou pas du tout, je ne sais pas, un petit peu, qui donc permettent de renverser un petit peu le système classique de droit d'auteur où dans un système classique, j'écris un texte, il est protégé par défaut, toute personne souhaitant le réutiliser ou le modifier doit me demander mon avis avant de le faire et éventuellement payer des droits d'auteur. Là, dans le système des licences libres, et notamment des licences Creative Commons qui sont utilisées sur Wikipédia, par défaut, quand je contribue sur Wikipédia, j'autorise la réutilisation, la modification et l'amélioration de mes contenus par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour Wikipédia parce que si on est obligé de demander à tous les auteurs précédents d'un article leur autorisation pour rajouter un paragraphe ou corriger trois virgules, on ne peut absolument pas travailler de manière collaborative. C'est une sorte de sécurisation juridique d'une pratique qu'on a tous quand on travaille en commun. Ça, on va voir tout à l'heure. Elles ne sont pas sur Wikipédia, en fait. Vous pensez qu'elles sont sur Wikipédia, mais elles sont ailleurs. Mais on peut, bien sûr, elles sont absolument toutes libres. Et tous les textes sont libres. Et c'est libre a priori. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on contribue, quand on valide, on a un petit encart dessus disant, en enregistrant ma modification, j'accepte de la placer sous licence Creative Commons, etc. Donc voilà pourquoi on l'appelle l'encyclopédie libre. C'est à peu près le seul projet encyclopédique, du moins de cette ampleur-là, qui soit intégralement réutilisable. Pour tous les usages. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement réutilisable pour des fins non commerciales ou pédagogiques, etc. On autorise aussi la réutilisation commerciale parce qu'on estime que l'interdire pose plus de problèmes que l'autoriser. La distinction commerciale non commerciale devient quelque chose de très compliqué. Dans notre monde actuel, on a des pubs partout, où vendre un manuel scolaire est une activité commerciale, où on a besoin parfois de pouvoir vendre un CD-ROM avec du contenu, etc. Et donc, on a décidé d'autoriser toutes les réutilisations. Et notamment de ne pas se limiter à l'exception pédagogique qui existe en France, qui est quasi inutilisable tellement elle est complexe. Et du coup, on a décidé qu'on n'en tiendrait pas compte et qu'on partirait vraiment dans l'ouverture totale. Sachant qu'on n'a pas de problème de mauvaise utilisation commerciale pour l'instant. Quelques trucs un peu borderline, mais grosso modo, ça va. Troisième point important. C'est donc l'accès totalement gratuit et sans publicité. Alors, le fait d'être sans publicité n'a aucun rapport avec le fait d'être libre. Ça pourrait parfaitement être librement réutilisable et avec des publicités. Mais on choisit pour l'instant de fonctionner sur un modèle, et tant que ça marche, croisons les doigts, on continue comme ça, où on essaye de ne pas avoir de publicité, tout simplement pour ne pas avoir de problème de neutralité vis-à-vis de publicitaires. Et donc, on se finance intégralement par des dons d'internautes. Et ça nous permet pour l'instant, puisque Dieu merci, les internautes sont très généreux, de fonctionner intégralement, de manière totalement gratuite, sans pub, etc. Donc, tous les ans, quand vous avez des bandeaux sur Wikipédia, donner de l'argent, c'est pour payer les serveurs, pour payer la bande passante, etc. Quatrième point, c'est une encyclopédie qui est multilingue. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour plein d'usages à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version de Wikipédia qui serait traduite en d'autres langues. Chaque version linguistique est totalement autonome. Elle s'est, en général, fondée d'elle-même, parce qu'à un moment, un certain nombre de contributeurs se réunissent et disent « je veux contribuer dans ma langue, quelle que soit la langue, à partir du moment où elle est reconnue, où elle a un code ISO comme FR, DE, EN, etc. » Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, des nouvelles langues, des nouvelles communautés linguistiques se sont lancées sur Wikipédia. Aujourd'hui, il y en a à peu près 285 différentes, ce qui en fait le plus gros projet multilingue au monde. On est largement devant tous les autres projets. et avec une très grande liberté de contribuer dans sa langue et avec une conviction que l'accès au savoir dans sa langue maternelle est quelque chose de fondamental. Et qu'on est beaucoup trop... On a de la chance, quand on parle le français, on parle quand même une langue assez présente et qui est présente dans la science, qui est présente dans l'édition, etc. Et on voit déjà à quel point on se sent envahi beaucoup par l'anglais quand on est dans la connaissance, dans le savoir, dans la recherche. Qu'est-ce qu'il en est quand on parle le berbère, ou le swahili, ou le serbo-croate ? C'est extrêmement important de pouvoir accéder au savoir dans sa propre langue, dont on maîtrise les concepts. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, qui est trop peu mis en avant, je pense. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans certaines langues, notamment en Occitan, par exemple, Wikipédia est la première encyclopédie qui existe dans cette langue. Il y avait des dictionnaires, il y avait des ouvrages, il n'y avait pas d'encyclopédie. Et c'est aujourd'hui une encyclopédie qui a 80 000 articles en Occitan. Donc il n'y avait jamais eu ça avant. Pour vous donner une idée, l'universaliste, c'est 30 000 articles à peu près. C'est 30 000 gros articles. Donc c'est pas totalement comparable, mais on est... Donc c'est important. Et donc pour une utilisation en classe, ça peut être intéressant avec des publics qui ne sont pas forcément francophones de naissance. Ça peut être une manière de valoriser intelligemment la diversité ethnique et linguistique dans une classe. Ça s'est fait dans un certain nombre de classes où les élèves en général sont habitués à ne pas dire. Et puis l'éducation nationale est très monolinguistique depuis longtemps, mais les élèves n'osent pas dire qu'à la maison ils parlent une autre langue, par exemple. Ils pensent peut-être que leur langue n'a pas d'intérêt. Alors quand c'est le polonais ou l'italien, je pense que la question est moins difficile. Quand c'est l'arabe, le linguala ou le swahili, je pense qu'on s'auto-censure encore plus en tant qu'élèves. Et travailler sur... A comparer par exemple un article en arabe et en français sur le même sujet dans une classe, ou en arabe, en portugais, en swahili, etc. Ça peut être une expérience extrêmement enrichissante. Et on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire comme exercice. Mais j'ai une expérience assez marquante au Congo où je suis allée faire des formations à Kinshasa au mois de juin de l'année dernière. Et tout d'un coup, j'avais une vingtaine de personnes, des adultes, que des formateurs, enseignants, etc. Et tout d'un coup, je leur dis, « Quelle langue vous parlez ? » On parlait en français pendant toute la formation. Et sur la vingtaine de personnes, il y avait une quarantaine de langues représentées. Chacun parlait deux, trois langues différentes. Des langues qui avaient des millions de locuteurs et des langues avec mille ou deux mille personnes qui les parlaient. Et quand on s'est mis à contribuer sur toutes ces langues-là, non pas sur Wikipédia, mais sur le Wiktionnaire, on se retrouvait avec une richesse linguistique absolument énorme. Donc voilà, l'aspect multilingue me semble important. Cinquième point de Wikipédia, c'est modifiable en temps réel. Donc avec à la fois une proximité, une actualisation très importante qui peut être intéressante pour plein de sujets à traiter en classe, avec le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que parfois, il n'y a pas beaucoup de recul sur l'article en question. Les articles d'actualité sur Wikipédia, c'est quelque chose qui fait vraiment débat depuis très longtemps. Est-ce qu'on doit en faire ? Comment est-ce qu'on traite l'actualité ? Mais ça peut être du coup un outil de réflexion pour des élèves. Et puis de voir aussi ce que deviennent des articles qui ont été des articles d'actualité et qui ne le sont plus. Par exemple, l'article sur l'éruption du volcan islandais au nom imprononçable il y a quelques années qui avait paralysé tout le ciel aérien. C'est complètement sorti de l'actualité. Ce volcan continue à faire de la fumée depuis 3 ans, 4 ans et à gêner un certain nombre de choses. Les articles de Wikipédia sont aujourd'hui les seuls à être encore mis à jour régulièrement. Quand il y a des papiers scientifiques qui sortent sur l'influence de cet événement sur le trafic aérien mondial, des études qui sortent 2 ans après, il n'y a pas un journal, personne ne reparle de ça. Par contre, on va retrouver ces informations-là sur Wikipédia, disséquer, analyser, etc. Ce côté modifiable en temps réel, il a des inconvénients, il a aussi un certain nombre d'avantages. Et puis, tout bêtement, on a une actualisation politique. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur l'Ukraine ou sur la Syrie ou des choses comme ça qu'on ne trouvera pas ailleurs. On ne trouvera pas ce traitement encyclopédique ailleurs. Et puis, dernier point, il n'y a pas de limite de taille. C'est-à-dire que contrairement au volume papier ou contrairement au CD-ROM qu'on a pu connaître il y a quelques années, on n'a pas de contraintes de place. Les serveurs sont très grands. On en a beaucoup et quand on a besoin, on en rachète. Donc, on est dans une économie de moyens qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, on n'a pas de problème de choix éditoriaux, de savoir ce qu'on traite ou ce qu'on ne traite pas. Il y a des guides éditoriaux pour savoir qu'est-ce qu'on appelle un article encyclopédique et qu'est-ce qui ne le serait pas. Mais on n'a pas de problème de taille. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des articles très longs, des articles très courts. Et on ne va pas faire le choix entre avoir la dynastie des rois de Prusse et la dynastie des empereurs du Ghana, par exemple. On peut avoir les deux. Alors que dans une encyclopédie traditionnelle, on aurait fait les choix à un moment en se disant quel est le niveau de détail qu'on va avoir. Sur Wikipédia, on n'a pas de problème de niveau de détail. On peut se permettre d'avoir des articles détaillés sur tout un tas de sujets, des sujets de culture populaire. Vous avez la plus grosse encyclopédie des Pokémon du monde sur Wikipédia. Et les enfants y vont beaucoup. C'est pas que les enfants, d'ailleurs, à mon avis. Donc, on va avoir à la fois des articles sur les Pokémon et le catch et les séries télévisées. et à la fois des sujets hyper pointus en physique, en histoire, en théologie ou en géographie. Donc, c'est aussi un aspect important. C'est-à-dire que la curiosité humaine est largement... Enfin, on peut s'alimenter. Si vous avez déjà passé quatre heures à suivre un lien, puis il y a un lien, puis un lien sur Wikipédia, vous comprendrez. Mais on n'a pas de limite. Voilà. Et donc, cette encyclopédie, elle est cadrée par des principes... Ce qu'on appelle des principes fondateurs, qui sont peu nombreux, mais qui sont très définis. Donc, le premier est l'encyclopédisme. C'est-à-dire qu'on fait très attention à ce que ça reste une encyclopédie et pas un blog, pas un site de presse, pas un annuaire. Donc, c'est comme ça qu'on va décider si un article peut avoir sa place ou pas. Par exemple, ma boulangère est très sympathique, mais n'a pas besoin d'avoir un article dans Wikipédia. Il n'y a pas de traitement encyclopédique de ma boulangerie de quartier dans Wikipédia. Je n'ai pas à donner mon avis personnel ou à parler à la première personne sur Wikipédia. Jamais. Donc, on va se cadrer comme ça avec la notion d'encyclopédisme, avec la notion de neutralité, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un traitement équilibré des sujets, avec le principe de la licence libre. Donc, on reprend un petit peu tout ce qu'il y a au-dessus. Avec des règles de savoir-vivre, qui sont essentielles quand on est dans un projet qui est ouvert à tous, et avec des règles très évolutives. C'est-à-dire qu'on a ces quatre principes-là, un, deux, trois, quatre. Le cinquième principe étant, il n'y a pas d'autre principe. Donc, on reste avec volontairement un minimum de règles pour éviter de s'enfermer dans un cadre qui serait restrictif et éviter de sombrer dans la bureaucratie. Même si, au bout de plus de dix ans d'existence, il y a toute une structure de validation, une espèce de structure sociale qui s'est mise en place sur Wikipédia et qui se rigidifie forcément avec le temps. L'idée, c'est quand même d'arriver à garder quelque chose de très souple, parce que le succès de Wikipédia, c'est d'avoir quelque chose de très souple. Donc, on sait que ça a fonctionné parce que c'était souple. Donc, il faut qu'on fasse attention à garder cette souplesse.